Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi Pour aller plus loin, pour une étude plus approfondie sur la question de l'unité et de la diversité dans l'église Nous vous invitons à lire dans le livre Conseils aux auteurs et rédacteurs Au chapitre 5, aux pages 45 et 47, écrit par Ellen G. White Aussi dans son livre intitulé Ministère évangélique, à la section 4, le chapitre 2, aux pages 111 à 114 Et aussi le livre Même les meilleurs hommes, s'ils sont livrés à eux-mêmes, peuvent agir de manière inconsidérée Plus l'agent humain a de responsabilités, plus élevé est sa position pour donner des ordres et contrôler Et plus il peut créer de troubles en pervertissant les esprits et les cœurs S'il ne suit pas avec attention la voix du Seigneur A Antioche, Pierre a négligé les principes d'intégrité Paul a dû résister face à face à son influence corruptrice Cet événement est rapporté afin que d'autres puissent en profiter Et pour que la leçon soit un avertissement solennel pour les hommes haut placés Afin qu'ils n'échouent pas dans leur intégrité, mais qu'ils restent fermes dans leurs principes Très peu de gens apprécient la confrontation, mais elle est parfois nécessaire Dans quelles circonstances une église devrait-elle condamner l'erreur et réprimander ceux qui refusent d'accepter la correction ? À mesure que l'église adventiste se développe dans le monde, elle se diversifie également de plus en plus Quelles mesures l'église peut-elle prendre pour s'assurer que l'unité ne se perd pas dans une telle diversité ? Comment apprendre à accepter et même à apprécier cette diversité de cultures et de traditions Qui existent parmi nous tout en conservant l'unité ? Quand nous partageons l'évangile avec des cultures différentes Quels éléments essentiels ne devraient pas changer et lesquels peuvent changer ? Comment apprendre à faire la différence entre ce qui doit rester et ce à quoi nous pouvons renoncer si besoin ? Résumé, certains juifs insistaient pour que les gentils se fassent circonciles Afin de devenir de véritables disciples de Christ Cela constitua une sérieuse menace pour l'unité de l'église primitive Au lieu de laisser cette question séparer l'église en deux mouvements distincts Les apôtres agirent de concert Malgré les conflits qui les opposaient pour s'assurer que le corps de Christ Demeurait uni et fidèle à la vérité de l'évangile Pour conclure, tandis que l'église chrétienne se développait Paul juge à nécessaire de l'exhorter à continuer à travailler ensemble dans une focalisation particulière et un but précis Partager avec passion et authenticité le véritable message évangélique Dont le monde avait tant besoin et promouvoir à fond l'unité Aujourd'hui, des millénaires après les écrits de Paul Ce message d'unité s'adresse à nous avec une pertinence poignante Cependant, dans une église mondiale de plus de 19 millions de membres éparpillés sur la terre et aux cultures différentes L'unité peut être difficile à atteindre Parfois, malgré les vérités et doctrines centrales qui nous unissent Mais si nous sommes en harmonie avec Dieu Nous serons plus susceptibles d'être parfaitement unis En ayant la même façon de penser, les mêmes convictions Un quantier 1, verset 10 Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat